Pour Joe Biden, l'Amérique va de nouveau de l'avant. A l'occasion du cap symbolique des 100 premiers jours de son mandat, le président américain a prononcé un discours devant le Congrès. Et pour son début de mandat, le successeur de Donald Trump a vanté les avancées réalisées jusqu'ici. Le président démocrate s'est posé en défenseur de la classe moyenne en mentionnant le gigantesque plan d'investissement visant à créer des millions d'emplois pour les Américains qui se sentent marginalisés. Sur le front sanitaire, le nouveau président américain a pris le contre-pied total de l'administration Trump. Port du masque obligatoire à l'intérieur des bâtiments, quarantaine imposée aux voyageurs et campagne de vaccination, Joe Biden entend suivre à la lettre les conseils de la communauté scientifique. Vous le savez tous, c'est mieux que quiconque. Il y a encore du travail à faire pour vaincre le virus. Nous ne pouvons pas baisser notre garde. Mais ce soir, je peux dire que grâce à vous, peuple américain, nos progrès ces 100 derniers jours contre l'une des pires pandémies de l'histoire ont été l'une des plus grandes réalisations logistiques, des réalisations logistiques que ce pays n'a jamais vues. L'actuel locataire de la Maison-Blanche a hérité d'épineux dossiers sur la scène internationale. En amont de l'élection présidentielle de novembre 2020, le président démocrate avait annoncé la couleur d'une politique étrangère en rupture avec celle de l'ancien président américain. Et à l'occasion de sa prise de parole devant le Congrès, Joseph Biden a prôné une coopération avec la Russie en cas d'intérêt mutuel. En ce qui concerne la Russie, je sais que cela affecte certains d'entre vous, mais j'ai dit très clairement au président Vladimir Poutine que nous ne cherchons pas de tensions, mais leurs actions auront des conséquences si elles s'avèrent être mauvaises. Et il s'avère que des tensions ont été créées. J'ai donc répondu directement et proportionnellement à l'ingérence de la Russie dans les élections et aux multiples cyberattaques menées contre notre gouvernement. Ils ont commis ces deux erreurs, et je les avais prévenus que nous allions répondre et nous l'avons fait. Mais nous pouvons aussi coopérer quand nous partageons des intérêts mutuels. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a été chaleureusement accueillie par les puissances occidentales, notamment en raison des positions du démocrate sur le climat et sur les relations transatlantiques. À l'issue d'un discours qui aura duré un peu plus d'une heure, le 46e président de l'histoire des Etats-Unis a annoncé n'avoir jamais été aussi confiant et optimiste pour l'Amérique.